Qu'est-ce qu'une pulperie? Je ne pourrais pas te donner une définition de la pulpe. On extrait le pulpe, c'est ça? C'est un truc avec les poupées, comme la pulperie de chocote. Genre de musée à poupées. C'est pas là où est-ce qu'on fait du papier. Une pulperie, c'est un endroit où on fabrique du papier, où on transforme le bas pour fabriquer du papier. On fait du papier, normalement. Une pulperie, c'est une usine de fabrication de pâte à papier à partir de bois. La plupart ont été construites au début du 20e siècle. Leur point commun, être installé près d'un cours d'eau. C'est avec la pulpe qu'on fabrique le papier journal. Dans ce deuxième épisode, nous nous attardons plus précisément à la pulperie de Chicoutimi. Mon nom est Marie-Julie Gagnon et je suis journaliste. Dubuc a fait en sorte que d'inscrire la région dans la grande industrie, c'est quelqu'un qui va y aller rendre. C'est l'homme de projet. Et c'est en même temps celui qui a permis d'inscrire la région véritablement dans l'histoire nationale. Le bâtiment 1921 abrite aujourd'hui le musée régional de la pulperie de Chicoutimi. Il se trouve à proximité de la rivière Chicoutimi, en plein cœur de la ville. Autrefois, ce bâtiment faisait partie du site de la compagnie de pulpe de Chicoutimi. L'historien et muséologue Gaston Gagnon connaît chaque détail de ce lieu classé historique en 1984 par le ministère des Affaires culturelles. C'est là où je l'ai rencontré pour la première fois. Alors, Marie-Julie, on est à la pulperie de Chicoutimi. On est devant le bâtiment 1921. On voit un bâtiment qui était à l'origine un atelier de réparation mécanique et fonderie. C'est une friche industrielle. Par conséquent, c'est un bâtiment qui a eu plusieurs vies. Et depuis 2002, c'est le musée du Saint-Jean qui est implanté à l'intérieur. Alors, on voit par l'architecture, c'est une architecture monumentale. Certains ont dit que c'est comme une cathédrale industrielle. Ce qui est intéressant dans ce bâtiment, par rapport aux autres bâtiments qui sont sur le site, en fait, il y en a cinq au total, c'est qu'on a gardé une unité architecturale. Et avec sa grande baie vitrée, ses trois portes, qui, sur le plan historique, donnent déjà de l'information sur l'utilisation première du bâtiment. Quand la pulperie est inaugurée en 1896, l'usine se trouve en retrait de la ville. Des photos d'archives permettent d'ailleurs de voir des maisons, mais aussi la végétation, plus dense qu'aujourd'hui. Quand on arrive devant la pulperie en 2021, on remarque les rails de l'ancien chemin de fer qui permettait d'exporter la pulpe faite à partir du bois. Sur le fronton de l'édifice principal, l'année de son inauguration est encore bien visible, 1921. C'est le dernier bâtiment de la pulperie érigé par Julien-Édouard Alfred Dubuc. L'origine de la pulperie, bien sûr, on l'entend de loin, c'est la rivière. Parce que la rivière, c'est la source d'eau qui va alimenter en énergie les défibreurs, les turbines, et qui va servir aussi pour le flottage du bois en amont. Et d'autre part, bien sûr, la production qui va découler justement des usines. Alors, pourquoi il y a des voies ferrées? Bien, il fallait exporter cette pâte, d'autant que c'est un marché international, notamment du côté de l'Angleterre, de la France et des États-Unis. Donc, la voie ferrée est comme capitale là-dedans. De 1982 à 1985, Gaston Gagnon a dirigé une vaste enquête ethnographique au cours de laquelle de nombreux témoignages d'anciens travailleurs de la compagnie de pulpe de Chicoutimi ont notamment été recueillis. On y constate la grande variété de métiers pratiqués à la pulperie. Des pièces y étaient par exemple fabriquées et exportées, comme des turbines, des presses hydrauliques et des défibreurs. Ces rencontres ont permis d'avoir un aperçu de la vie à la pulperie, mais aussi dans le quartier du bassin, considéré comme le berceau de Chicoutimi. La ville, c'était le commerce, le comal d'étoformé. L'ouvrage était ici, au bassin, parce que la pulperie était ici, au bassin. On vous disait que la monsieur Drie, nous autres, c'était la ville, puis les jouveniers s'étaient demeurent au bassin. Mais en général, le bassin, il n'y avait plus de pauvres qu'en ville. Les familles étaient nombreuses, parce que les maisons n'étaient pas si bien. Une vieille maison. C'était des maisons qui avaient été construites, mais aucune finition. Il n'y avait juste les quatre murs. Celui qui les achetait, il faisait finir à son nom. En 1895, soit quelques mois avant que soit fondée la compagnie de pulpe de Chicoutimi, le maire Joseph-Dominique Guay fait construire une centrale hydroélectrique qui alimente toute la ville. Quand on regarde autour de nous, on réalise que bien peu d'éléments étaient présents au moment où JEA Dubuc est passé de banquier à directeur gérant de la compagnie de pulpe de Chicoutimi. Et on semble l'avoir oublié, mais la pulpe voyageait jusqu'en Europe. Si je comprends bien, c'était transporté par train, ensuite par bateau. Oui. Puis là, ça partait vers les destinations, le port Alfred et... Oui. Pour le marché américain, exemple, le chemin de fer aidait pour... Parce que c'est intercontinental, donc ça allait du côté de New York. Notamment pour alimenter le New York Times, c'est quand même quelque chose, vous savez. Et d'autre part, bien sûr, tous les journaux anglais et français. Ça, c'est intéressant du côté de l'histoire parce qu'à partir de Chicoutimi, qu'on pense peut-être fermer, au contraire, on était ouvert à l'international. Et la vie de Dubuc-le-Mont, d'ailleurs. En 1900, la compagnie de pulpe de Chicoutimi remporte une médaille d'or pour la qualité de sa production lors de l'exposition universelle à Paris. L'entreprise exporte alors les trois quarts de sa production vers l'Europe, principalement en Angleterre, tandis que le marché new-yorkais absorbe le reste. En 1910, après seulement 12 ans d'activité, la compagnie de pulpe de Chicoutimi se hisse au premier rang des producteurs de pulpe au Canada. On va en frais. Pardon. Voilà. OK. Quand on arrive ici, c'est très imposant comme lieu, déjà. Qu'est-ce qu'on voit, Gaston, exactement autour de nous? Alors, on voit donc un espace avec un grand lanterneau, bon, du côté du plafond, avec les vitrées qui sont devant nous. On voit aussi ces structures d'acier. Et on voit, bien sûr, des grandes fenêtres avec ces murs, bon, en granite rose. Les friches industrielles ont joué un rôle crucial dans la structuration des villes et des régions du Québec. Mais c'est seulement autour des années 70 et 80 que le patrimoine industriel s'est développé. La pulperie de Chicoutimi témoigne de cette époque charnière. Ce qui est intéressant, c'est que dans le projet de reconversion à des fins muséales, il y a eu un intérêt de garder ces traces présentes. Oui. On aurait pu tout à fait mettre un plancher en béton puis les éliminer, mais on a gardé tout ça en place. Alors, moi, sur le plan historique, lorsqu'on fouille un peu les archives puis qu'on enquête auprès des travailleurs, on peut décrire déjà les fonctions premières du bâtiment. Donc, on a les trains qui arrivent ici, des trains électriques, et on a du côté droit de la mézanine des espaces de bureaux. Pourquoi la fonderie? Parce que, bon, alors, avec les dessinateurs, on fabriquait des pièces. C'était au-delà de la production de la pâte et papier. Donc, on a fabriqué des pièces, par exemple, pour d'autres moulins de pâte et papier, comme des défibreurs, bon, des turbines, etc. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez là, toute une main-d'oeuvre et des métiers qui sont rattachés à ça. Moi, j'ai commencé, moi, avec la machine à broche. Je travaillais à 10 heures par jour. 9 cents et demi de l'heure. Ça me faisait exactement un salaire de 9 billets par semaine. Du bec, vous l'avez connu? Bien, mon Dieu, voyons. Ça, c'était un saint homme, mon ami. Je ne peux pas te dire autrement que ça. Ce gars-là montait toutes les semaines, il venait voir les autres. Les gens se connaissaient tous? Bien, oui. C'était un gentil garçon, pas fier. Puis, il avait une tête sur les appôts. La pulperie s'inscrit dans la grande industrie. C'est comme la troisième révolution industrielle du Québec. Alors, du bec a fait en sorte d'inscrire la région dans la grande industrie, ce qui a permis, après coup, bien sûr, à l'alcan de s'implanter. Les fondateurs de la pulperie, Joseph de Miliguet, qui est un peu l'inspirateur, qui a eu l'idée, mais l'âme dirigeante, ça a été vraiment du but. Ils, eux, voyaient le chômage, l'exode de la population, même si c'était une région neuve. Et donc, dans cet esprit-là, ils ont voulu vraiment donner de l'emploi et favoriser le développement, favoriser la propriété foncière, le développement du commerce. Et ça a donné ce résultat-là sur une période de 30 ans. C'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, à un musée, la pulperie renferme de nombreux trésors. Plusieurs objets ne sont toutefois pas visibles dans les salles d'exposition. Kathleen Vickers, directrice des collections, m'emmène dans une des salles rarement accessibles au public. On va voir la collection de la pulperie de Chicoutimi, qui se trouve dans la réserve. La réserve, en fait, c'est un lieu où tout est contrôlé. La lumière, vous verrez, il n'y a pas de fenêtre dans ce lieu-là. C'est comme un autre monde qui s'ouvre à l'eau. Absolument. Et qu'est-ce qu'il y a de Dubuc ici? On a quand même une belle collection d'objets liés à la compagnie de pulpe de Chicoutimi, mais également à la famille Dubuc. Parce qu'il n'y a pas seulement Julien, Édouard, Alfred Dubuc, qui a fait des affaires ici dans la région. Il y a également son fils, Antoine Dubuc, qui a eu quand même une très belle carrière d'entrepreneur et puis qui a permis de développer également plusieurs facettes de la région, au niveau surtout Saguenay. Mais il a entre autres installé le téléphone dans la région. Je peux vous montrer un objet assez spectaculaire. OK. Donc, on voit ici un coffre sculpté qui est appartenu à JIA Dubuc. Et puis, ce coffre-là, il a été donné en cadeau en 1918 à Dubuc. Je peux vous montrer ici. On a quand même une très belle photographie. Ça, c'est la chute Huillachuan, en fait. À Val-Jalbert, oui! Puis, ce cadre-là, avec cette photo-là, c'était dans les bureaux de la CPC. Parce que Val-Jalbert avait un rôle important aussi. Oui, c'est ça. À l'époque de Dubuc. Exactement. Ça faisait partie des compagnies, comme on dit, subsidiaires. Mais c'était dans les moulins de pulpe. Donc, on a aussi de la vaisselle très fine, très jolie. Puis, on a quelques photos. On a des œuvres d'art. Avec Rémi Lavoie, directeur des expositions, Gaston Gagnon et moi nous dirigeons vers un autre bâtiment en plein travaux de restauration. Le 1903, c'est le second moulin qui a été construit par Dubuc. Le premier date de 1897. Il est opérationnel à compter de 98. Ce qui est indicatif, c'est que c'est l'expansion rapide de l'entreprise. Bon. Ça, c'est vraiment le marché anglais qui s'ouvre et qui finance ce projet-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on va changer de technologie. Ça ne sera plus une technologie reliée à l'hydraulique, donc le fonctionnement avec la turbine à eau, mais à l'électricité. Donc, on est dans un autre temps. Puis Rémi, ce qu'on voit au niveau de la restauration, le lieu, il est complètement différent en 2021, en date d'aujourd'hui, qu'à l'époque où Gaston Gagnon l'a découvert. Oui, absolument. Donc, ça a été transformé. Transformé, puis ça ouvre les portes, ça ouvre les vannes, je dirais, à un contenu extrêmement intéressant et foisonnant pour le musée régional. Donc, le mandat qui est quand même assez large va nous permettre dans le futur de faire beaucoup de projets, de mise en lumière, de présentation, aussi de faire visiter le site de façon plus attrayante aux gens. Donc, ça va devenir un musée de site, un musée à ciel ouvert, un musée qui finalement se répercute dans l'ensemble de la région, de la ville. En me promenant à travers les bâtiments de la pulperie, je me demande quel regard porterait aujourd'hui Julien-Édouard Alfred Dubuc sur la région. Il serait sans doute heureux de voir que l'histoire de la pulperie se poursuit, que sa vie continue. Gaston, ça fait des milliers de fois peut-être que vous entrez ici depuis les années 70. Qu'est-ce qui vous frappe chaque fois quand vous entrez dans la pulperie? Bien, moi, je suis content de voir l'utilisation du lieu aujourd'hui. OK? Ça, c'est la même chose que pour les bâtiments équésiaux, des églises, etc. Bon, le patrimoine, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet de garder l'histoire et en même temps, c'est un palinceste. Donc, c'est comme une feuille de papier où, à travers le temps, à travers, on pourrait dire, les siècles, il y a eu des occupations diverses. Mais chacune vient enrichir l'autre. Voyez-vous? Ça fait du bâtiment. Et ça, ça m'anime. Aussi, ça donne vraiment une idée de l'art de bâtir dans la durée. Toute l'œuvre de Dubuc a été faite dans un esprit de deux choses. Que ça serve et que ça dure. Dans le prochain épisode, Gaston Gagnon nous fait découvrir les maisons habitées par Dubuc et sa famille. Ce sera l'occasion de mieux comprendre leur mode de vie. Sur les traces de Julien-Édouard-Alfred Dubuc est une série produite par Balado-Boréal pour la Pulperie de Chicoutimi, musée régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec. Producteur exécutif, Karl Gaudreau. Productrice, Caroline Gagnon. À la direction de projet, Rémi Lavoie et Kathleen Vickers. À la scénarisation, à la réalisation et à la narration, Marie-Julie Gagnon. À la recherche, Gaston Gagnon. Au son et au montage, Charles-Maxime Lemay. À la conception musicale, Saga-Stratégie sonore. À la conception visuelle, Alexa Tremblay-Francoeur. À la coordination, Geneviève Bélanger-Jeunet. Travailleurs de la Pulperie entendus dans les archives, Thomas-Louis Tremblay, Raoul Turcotte, Paul Dufour et Henri Gagnon. Merci aux Archives nationales du Québec à Saguenay, plus particulièrement à Myriam Gilbert pour sa précieuse collaboration, ainsi qu'à l'église Sacré-Cœur au cimetière Saint-François-Xavier, à la Place du Royaume et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Une production Balado-Boréal. Sous-titrage Société Radio-Canada